bon aujourd'hui j'ouvre le paquet du sacerdoce c'est un nouveau paquet de deck pré-construit pour Vampire Dayton Struggle la cinquième édition donc c'est la version française cette édition là m'a été envoyé gracieusement par BlackchainTree donc merci beaucoup à Yook NC-Sync pour m'avoir envoyé ces decks là gratuitement dans le but de faire mon review et puis mon unboxing mon déballage donc c'est le sacerdoce c'est le nouveau nom du clan des followers of Seth donc pour donc pour s'accorder avec la cinquième édition du jeu de rôle Vampire Dayton Struggle a dû faire certains changements tant au niveau du nom du clan du logo du clan ainsi que il y a certaines particularités là il y a des nouveaux des nouvelles disciplines qui sont accordées à certains clans des nouvelles sectes aussi donc on va voir ça immédiatement tout d'abord je veux mentionner la bonne idée que les BlackchainTree a eu d'insérer des guides stratégiques dans chacun des decks donc ça avait été fait dans la première version de la cinquième édition donc dans la cinquième édition il y avait des cartons pour chacun des decks donc pour un guide stratégique nous indiquant combien de cartes de chaque type il y avait dans les decks aussi qu'est ce qui était l'objectif du deck au départ de la partie au milieu de la partie et quelle stratégie adopter contre certains decks donc c'est très appréciable je pense que c'est une belle attention que les BlackchainTree avait eu et puis récidive là avec avec les guides stratégiques cette fois-ci sont pas imprimés mais on a une carte ici pour télécharger le guide stratégique qui est sur le même format de l'autre côté il y a la carte à aide mémoire donc si on veut si on n'est pas à l'aise avec le tour de jeu les logos les noms des disciplines les clans les titres donc ça ça peut être très utile pour entre autres pour les nouveaux joueurs et sans plus tarder on va commencer avec les vampires donc une première chose que je veux dire c'est que bon du point de vue collectionneur donc moi je suis un peu complétiste j'aime ça avoir plusieurs exemplaires de chaque vampire et puis comment BlackchainTree a cru bon faire les decks c'est en mettant un vampire de chaque sont tous différents à part peut-être un ou deux vampires dans celui-là tous les vampires sont différents donc pour avoir pour accumuler plusieurs vampires de chaque plusieurs exemplaires du même vampire il faut donc acheter plusieurs decks donc ça c'est pour moi c'est un peu malheureux mais je peux comprendre que BlackchainTree a voulu garnir la sixième le sixième grouping avec des vampires très variés donc bon c'est un c'est un choix qu'ils ont fait on va commencer avec Aluc Romas de Leon donc c'est un Anarch donc ça ici là avant il n'y avait pas de les followers of set qui sont maintenant les le sacerdos c'était des un clan qui était indépendant et puis dans la cinquième édition du jeu de rôle il semblerait que le clan a changé de nom et puis qu'ils sont devenus Anarch donc voilà donc on ça c'était une chose inhabituelle dans Vampire c'était de voir des vampires qui étaient de base Anarch donc déjà dès le départ il y en avait quelques-uns mais c'était pas des clan au complet là qui devenait Anarch donc là lui donc bon aspect c'est Obfuscate Protein puis présence à supérieure Anarch pour cinq Crystal Lin donc tout ce qu'il faut à supérieure Anarch quoique je ne sais pas si c'est très pertinent d'avoir beaucoup de disciplines à supérieure parce que les cartes Anarch on va le voir plus tard là ça ne nécessite jamais des disciplines à supérieure donc donc voilà donc pour six donc Docteur Morocco Elisha Tucker Baron de Pittsburgh donc les barons c'est un titre qui est réservé aux Anarches Farouk Abdelkadi donc les serviteurs avec au moins un compteur de corruption en combat contre Farouk ne peuvent pas frapper fin de combat et puis il y a plus un de force donc c'est vraiment lui c'est un bagarreur qui veut vraiment finir le combat en ayant fait son dommage le probablement et puis son dégât et puis il y a plus un de force les followers of 7 étaient reconnus pour jouer avec ce qu'on appelle des 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 compteurs des autres ils appellent ça des compteurs de corruption des compteurs de corruption donc en allait c'était des corruption counter et puis il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait faire avec ça empêcher les vampires d'oblider prendre possession des autres vampires d'oblider plus fort des trucs comme ça donc il y avait une mécanique et puis là il semblerait que dans ce deck là qu'on va revoir cette mécanique là donc Elisha Ruadzi il reçoit plus un en morsure pour chaque équipement unique qui lui est attaché donc on va probablement voir des équipements des pièces d'équipement unique dans le deck jenny silver donc je veux aussi faire la remarque que les les disciplines de clan ont changé donc avec la nouvelle édition de la cinquième édition donc il y a une discipline qui les followers of 7 avaient l'habitude d'avoir c'était serpentis et puis serpentis a été remplacé par protein donc d'un côté ça ouvre ça ouvre les possibilités donc à toutes les cartes de protein et probablement plein d'autres cartes anarch donc voilà donc marcel melek melton fox nonu 10 lui c'est s'il est disponible durant la phase de maître vous pouvez ajouter un point de sang à un ministre ça c'est intéressant ça parce que normalement on appelle les vampires d'un clan on l'appelle ce clan là un malkavian c'était un followers of 7 un gangrel mais là ici on a on a nommé les membres du sacerdoce comme étant des ministres donc ça c'est intéressant c'est je crois pas que ça a été fait avant ce changement là donc si lui disponible durant la phase de maître je peux ajouter un point de sang à un ministre disponible que je contrôle si j'ai joué une carte maître et puis il y a plus un en morsure vivienne 6 baron de joannesbourg donc là on va rentrer dans les cartes de library donc on a la traditionnelle poupée de sang qui permet de transférer le sang d'un vampire à notre pool de notre réserve donc très utile donc ici on a fait le choix de pas mettre des vessels c'est comme le grand retour des blood dolls mais quoique sur sur les réseaux sociaux on s'entend pas sur à savoir quel entre poupée de sang et vessel blood doll et vessel est la meilleure carte des deux je dirais qu'ils ont chacune leur utilité je pense ça dépend de la je crois que ça doit dépendre de notre composition de carte master de carte maître donc en tout cas c'est discutable donc quatre poupées de sang un club illusion donc ça ça permet aux anarches de brûler un sang pour gagner plus un bleed pour l'action plus un morsure le codex des jardiniers édeniens donc celui qui possède ça est moins 2 en discrétion quand il bleed donc il y a moins 2 stealth quand il bleed le vampire peut mordre en action dirigée qui coûte un point de sang et cette action reçoit plus 3 morsures si le méticulaire ne contrôle pas de serviteurs redressés et disponibles le rêve du sphinx c'est donc une super belle carte dommage qu'il en ait juste une mais j'imagine que une c'est assez dans ce deck donc le rêve du sphinx c'est que ça permet de faire trois choses on la place en jeu ça permet de faire trois choses soit augmenter la taille de notre main de 2 jusqu'à la fin du tour soit utiliser la carte pour mettre un point de sang sur un vampire dans ma région non contrôlée ou je peux gagner un point de réserve supplémentaire quand j'ai l'avantage quand j'ai l'edge et puis ces cartes là à chaque fois qu'on l'utilise on met un compteur dessus et puis on dès qu'on utilise trois on se débarrasse la carte alors fusion avec la terre donc ça ici essentiellement c'est pour arrêter les combats donc une deux trois quatre cinq fusion avec la terre donc enchanter la descendance à inférieure ça permet de mordre à plus 1 et puis à supérieure ça permet à une discrétion de prendre un deux cents de la réserve et de les mettre sur un vampire dans notre région incontrôlée faut que ce vampire-là soit plus jeune donc une belle carte versatile deux trois quatre cinq six sept une carte nouvelle donc regard enchanteur donc ici pour jouer ces cartes là il faut que notre vampire possède les deux disciplines au moins s'il possède une des deux disciplines à inférieure il doit jouer la carte à inférieure ici donc à plus 1 discrétion s'il possède les deux disciplines à supérieure on peut jouer la version supérieure de la carte donc c'est plus 1 discrétion et une fois cette action on peut brûler un de ses compteurs de corruption sur un serviteur qui bloque pour faire échouer la tentative de blocage et ce vampire-là ne peut pas tenter de rebloquer une seconde fois donc ça c'est une des choses qui va nous permettre c'est une des cartes qui va nous permettre de bien faire passer nos blades ou nos actions mais il faut préalablement avoir installé des compteurs de corruption 1, 2, 3, 4, 5, 6 l'envoûtement c'est une morsure à plus 1 ou à plus 1 discrétion on peut voler un allié donc on prend le contrôle d'un allié contrôlé par un autre Métuzela donc deux envoûtements la nuit sans visage plus 1 discrétion et puis même si la tentative de blocage échoue le vampire qui tente de bloquer va tout de même être incliné à la fin 3, 4 la forme de brume donc ça ici c'est une esquive à inférieure et puis on peut faire frapper fin de combat si ce vampire agit donc ça c'est si c'est le vampire qui est en train de faire une action et que l'action est bloquée il peut brûler 1 point de sang après la fin du combat pour continuer l'action à plus 1 discrétion donc on recommence malgré le fait qu'il y a eu un combat ça ne met pas fin à l'action l'action continue à plus 1 stealth comme si elle n'avait pas été bloquée même si la discrétion n'est pas encore nécessaire et un vampire ne peut pas jouer elle ne peut jouer qu'un seul exemplaire à niveau supérieur par action donc on ne peut pas retomber en combat jouer une autre forme de brume après ça retomber en combat se rejouer une autre forme de brume etc c'est 1 par combat seulement 4 exemplaires forme du cobra donc ça aussi c'est une nouvelle carte donc c'est à la fois une carte de modificateur et une carte de combat tout dépendant du contexte donc soit on peut en combat voler un point de sang ou de vie et puis à supérieur c'est seulement utilisable lors de l'annonce d'une action c'est plus 1 en discrétion même si la discrétion n'est pas nécessaire 4 exemplaires coeur de niche et tous donc ça cette carte là ça nous permet au début dans la phase de redressement on peut piocher jusqu'à 3 cartes l'ajouter à notre main et puis prendre 3 cartes et les mettre en dessous de notre bibliothèque donc ça nous permet de faire vraiment du ménage de notre main donc reprendre les cartes qui ne sont pas utiles pour l'instant dans notre main les ramener à plus tard et puis espérer ça accélère la pioche de notre deck donc on peut espérer piocher les cartes qui sont nécessaires en ce moment donc très belle carte coeur de la ville donc ça ici le vampire doit un petit peu faire l'action de s'équiper avec c'est pas un équipement mais il doit prendre la carte et la mettre sur le vampire qui fait l'action il va recevoir plus 1 en morsure de manière permanente ou bien plus 2 en morsure de manière permanente ça coûte 2 blood et puis c'est à 1 de discrétion l'arc d'ivoire donc c'est une autre arme unique c'est un objet unique c'est une arme unique et puis ça permet de frapper à toute portée donc à close ou long range et puis ça fait 1 point de dégât aggravé perdu dans la foule donc c'est une carte qui est très très commune donc ça donne plus 1 ou plus 2 de discrétion 1, 2, 3, 4 sur le qui-vive ça permet à des vampires de bloquer des actions même quand ils sont inclinés donc 1, 2, 3, 4 aussi la fumerie d'opium pour les la ceserdos on peut utiliser cette carte là pour taper on peut en fait incliner la carte pour donner plus 1 de discrétion à un ministre que je contrôle la fin de soirée difficile c'est une carte qui requiert un anarque c'est comme ça qu'on reconnaît les cartes il y a 3 symboles ici de discipline et quand on joue la carte le vampire doit posséder un de ces symboles là pour y avoir accès pour pouvoir jouer la carte en obfuscate le vampire doit avoir obfuscate le vampire veut faire l'effet en présence l'élève doit avoir présence etc et puis quand on joue la carte on fait pas les effets des 3 on fait pas les 3 effets même si le vampire possède les 3 disciplines on doit choisir donc on peut soit réduire une morsure contre nous de 2 gagner 2 voix lors d'un référendum ou plus 1 interception 2, 3, 4, 5 la carte de membre platine ça demande un anarque et puis cette fois-ci plusieurs disciplines peuvent être utilisées par le même vampire lorsqu'on joue la carte donc c'est une action de morsure et puis l'action si on a si le vampire a obfuscate c'est plus ça en discrétion présence plus ça en morsure et puis si on a protein on peut mettre un marqueur de corruption sur un serviteur contrôlé par le métier là ciblé par la morsure si elle est réussie c'est-à-dire qu'on a réussi à faire la morsure de 1 ou plus donc c'est la carte qui nous permet de mettre des compteurs de corruption 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la révélation du serpent c'est seulement utilisable lors d'une morsure et puis ça demande présence et protein c'est plus ça en morsure ou plus ça en morsure et plus ça en discrétion et à supérieur comme ci-dessus et si la morsure est réussie ce vampire peut brûler il peut brûler 2 compteurs de corruption d'un serviteur contrôlé pour redresser pour se redresser donc une fois l'action terminée on peut brûler 2 compteurs de corruption qui sont sur le même vampire ou le même serviteur et puis ça permet de se redresser 3, 4, 5, 6 la mission d'espionnage donc ça c'est plus en discrétion et à supérieur on peut annuler notre action de morsure pour gagner plus de morsure au prochain bleed contre le même Métuzela au prochain morsure contre le même Métuzela donc ça peut être soit pour dans le but de vraiment mordre plus tard ou bien pour éviter qu'un morsure soit redirigé vers un autre Métuzela donc c'est très intéressant 1, 2, 3, 4 le temple c'est un terrain de chasse donc ça c'est comme tous les autres terrains de chasse ça demande un membre du sacerdoce ça coûte 2 poules et puis c'est un lieu de terrain de chasse donc là cette carte là s'en va en jeu et puis lors de la phase de redressement on peut prendre un sang de la réserve et le mettre sur un vampire disponible qu'on contrôle bon visage de l'amour véritable ici ça demande offskate et présence donc seulement utilisable durant une action de morsure donc c'est plus en morsure ou bien à supérieure si on a les deux à supérieure seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer cette tentative échoue et le serviteur qui bloque ne peut pas tenter de bloquer cette action à nouveau et le contrôleur du serviteur qui bloque peut brûler un point de réserve pour annuler cette carte lorsqu'elle est jouée donc c'est un petit peu donc ça force l'autre Métuzela de bloquer avec un autre vampire deux et finalement il reste le panorama élargi donc ça nous permet ça ici de mettre une carte on met cette carte en jeu on peut utiliser un transfert pour piocher la carte de notre crypte et ensuite retirer une carte de notre crypte de notre région incontrôlée et de la mettre de la partie en fait on l'enlève de la partie donc ça permet de prendre les vampires qui sont indésirables puis se débarrasser et faire un cycle comme ça sortir les nouveaux vampires je peux utiliser 4 transferts pour brûler cette carte et gagner 2 points de réserve donc ça coûte 1 à mettre en jeu et puis si je la brûle ça me donne 2 donc c'est pas une grosse perte donc voilà c'est ce qu'il en était pour le déballage de la boîte francophone du sacerdoce de la 5ème édition